...avoir gravé le froid et les barrages du marché de Noël, c'est dommage. Je remercie Thierry d'être là et Thierry Le Grand, professeur d'histoire des religions à la faculté de théologie protestante et membre du comité directeur de l'Alliance Bibliques française, on peut dire ça ? Il est chef de projet en fait. Chef de projet à l'Alliance Bibliques française, il a notamment travaillé sur la traduction Nouvelle-Français-Courant, mais il vous en parlera. Voilà, donc merci de nous consacrer du temps pour nous parler de cette magnifique Bible manuscrite qu'on peut donc voir à la médiathèque. Je ne sais pas si vous avez feuilleté tout à l'heure, mais voilà, qui est un exemplaire original et unique et dont il faut prendre bien soin. Voilà, et Thierry Le Grand va nous parler de cette aventure, va nous expliquer un peu comment ça s'est passé et pourquoi ça a, pour les chrétiens d'aujourd'hui, une importance particulière. Voilà, merci. Thierry, bonne soirée. Merci. Ok, donc, merci beaucoup, bienvenue au petit troupeau qui est là ce soir. Alors, je vais vous parler donc de ce projet de la Bible manuscrite, parce qu'effectivement, nous sommes deux à être à l'origine de ce projet. Valérie Duval-Pujol et moi-même, nous avons lancé le projet, mais pas tout seul, parce que c'était une affaire collective très très lourde à gérer. Et le titre de cet ouvrage que vous avez là-bas en original, j'expliquerai tout à l'heure, c'est la Bible manuscrite, psaume et nouveau testament. Donc, quelque part, on est allé un peu au-delà de l'idée de Bible, parce que nous n'avons pas pu tout simplement faire toute la Bible. C'était trop important, il y aurait encore fallu, j'ai estimé, cinq volumes. Et l'Ancien Testament, il était vraiment un très très gros morceau. Donc, très vite, on s'est dit qu'on n'y arriverait pas et qu'il fallait recentrer, resserrer un peu ce projet autour des psaumes, livres traditionnels des juifs et des chrétiens. Mais d'abord un livre du judaïsme et le Nouveau Testament au complet, ça c'est clair. Mais les autres livres, pour l'instant, ne sont pas encore faits. Peut-être un jour, nous arriverons à le faire. Alors, c'est une présentation avec beaucoup d'images. Vous allez voir, vous allez en prendre plein la figure au niveau des couleurs. J'ai monté ce PowerPoint et je dois dire que j'en suis assez fier pour une chose très claire, c'est qu'on voit vraiment très très bien la richesse des volumes que vous pouvez ensuite consulter. Alors, j'avance parce qu'il y a quand même pas mal de diapos qui je laisserai. Alors, c'est évidemment une œuvre collective que j'ai indiquée ici et pas simplement une œuvre d'écriture mais aussi, je trouve, un objet artistique qui a fait appel, quand on a lancé ce projet que je vais vous expliquer, à une grande générosité. Pas simplement des copistes qui sont tous bénévoles mais aussi de donateurs qui ont financé le projet parce qu'un projet comme celui-là coûte pas mal d'argent et les volumes que vous avez là, par exemple, les couvertures, je disais ça l'autre jour, mais chaque couverture c'est au moins 600 euros parce que c'est en cuir, c'est doré à leur fin, etc., etc., comme vous pouvez l'imaginer. Alors, la particularité de cette Bible manuscrite, c'est qu'elle recopie, en fait, la nouvelle Bible en français courant qui a été édité en 2018 et nous avions participé, Valérie Duval et moi-même, à la réalisation de ce grand projet qui nous a pris trois ans. Et nous nous sommes dit, pendant la période de confinement, on va utiliser cette Bible en français courant et on va la faire recopier à des gens, des gens qui sont volontaires et qui vont se lancer dans cette entreprise pour valoriser aussi une nouvelle traduction française. C'était aussi ça l'idée. Alors, nouvel français courant, je vais y revenir, il faut préciser un peu ce que c'est, mais je n'entrerai pas tout à fait dans les détails parce que c'est assez long. C'est donc une Bible intégrale, c'est-à-dire complète, Ancien Nouveau Testament, avec les apocryphes aussi. Vous savez qu'il y a toujours ces livres qui ont une place particulière dans l'Ancien Testament notamment, mais qui se présentent parce que c'est une Bible pour la francophonie, qui va être vendue à des milliers et des milliers d'exemplaires. Il faut imaginer que ce sont des best-sellers. Après, pour la francophonie, on est obligé de distinguer des Bibles qui sont plutôt, on va dire, protestantes pour les milieux évangéliques sans les apocryphes, et une Bible plutôt pour tous les autres et les catholiques avec les apocryphes. Donc il y a plusieurs versions, elles se déclinent de manière différente. Alors français courant, ça ne veut pas dire français simple, pour imbéciles ou je ne sais pas quoi. C'est un français lisible par tous, enfin tous en âge de lire correctement, et surtout accessible, compréhensible par tout le monde. C'est-à-dire que quand on traduit de l'hébreu ou de l'arméen ou du grec, c'est-à-dire les textes originaux de la Bible, eh bien ces traductions sont parfois rugueuses, difficiles. Et l'objectif aujourd'hui, en 2021, c'est de donner une traduction accessible et donc compréhensible facilement. Voilà pour la petite histoire sur la, je dirais, la Bible en français courant. Alors l'aventure maintenant de la Bible manuscrite, en fait elle commence en 2020, vous voyez que c'est quand même très récent, et ça s'est fait sur six mois à peu près, cette fabrication de cette Bible. C'est une idée qui vient de Suisse, d'un pasteur qui a proposé à sa paroisse de recopier la Bible. Donc les paroissiens se sont partagés, les chapitres, etc. Et nous avons eu vent de cette idée, disons c'était en mars 2020, un petit peu avant mai. Nous en avons parlé à l'Alliance biblique, qui a dit, nous, on vous aide à monter ce projet, techniquement, et avec une équipe de responsables, de services civiques, etc. Et une équipe de graphistes aussi, qui nous a aidés, parce qu'à deux, évidemment, on ne pouvait pas gérer la totalité de tout ça, tout en travaillant chacun de notre côté. Donc en mai, on se lance dans cette Bible qu'on appelle, alors la Bible des confinés, moi ça ne me plaisait pas trop, mais c'était très utile du point de vue de la com', on va dire. On a plutôt choisi, je voulais quelque chose de positif. L'objectif c'était de réaliser quelque chose qui soit aussi joyeux, dans un temps difficile, et qui transmette de l'espérance. On est dans un travail avec des équipes chrétiennes, là carrément, tous très engagés dans les églises différentes, etc. Donc la Bible manuscrite, où la Bible des confinés, puis on a embauché dans la foulée, juin, juillet, ça s'est fait très 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 vite. Et on a donné, je dirais, très peu de jours aux copistes pour faire le travail. On a embauché, donc on a fait appel à 450, en tout ça fait plus de 500 personnes, mais 450, 500 copistes, auxquels on a écrit par le biais d'Internet. Alors Internet nous a sauvé la vie, là pour le coup, c'était vraiment... Puisqu'on était tous à distance, confinés, donc c'était compliqué. Donc on est passé par des listings, on a envoyé des appels aux différentes églises. On a fait aussi tout notre entourage, donc Valérie et moi, dans notre famille, les copains, les pasteurs et autres, on a contacté ces gens-là, qui ont contacté eux-mêmes d'autres personnes. Et en, je crois, 15 jours, 3 semaines, on avait tout le monde. Après, il nous manquait quelques textes qu'on a été obligés de rechercher, ça a été un peu plus long, mais en gros, 95% des textes étaient copiés. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez spécial, quasi miraculeux. Donc jeûne juillet, on travaille là-dessus. Et puis, précisément, fin juillet, je monte à Paris pour aller récupérer toutes les copies qui avaient été classées par des services civiques, qui ont fait un travail extraordinaire, et je reclasse et je replace toutes les pages. Donc ça représentait deux veillons bibliothèques comme ça, parce que c'était dans des cartons pour chaque livre, etc., tout classé, dans des fiches plastiques et autres. Et je transmets ça à un relieur, à USES, donc une relieuse, donc une équipe de femmes, essentiellement, qui ont travaillé là-dessus, et à qui on a fait appel sans trop savoir, on a fait un appel d'offres, et elles ont répondu en disant « Nous, ça nous intéresse, et en plus, on vient chercher votre manuscrit, on vous le ramène, on fait tout le boulot en amont ». Et elles ont fait, effectivement, un travail considérable. Là, je n'ai pas toutes les photos, mais on a toutes les photos de leur projet, de comment elles ont cousu les cahiers un à un, comment elles ont réalisé, je dirais, la relure, enfin, comment elles ont doré, donc ça c'était compliqué, parce qu'elles n'avaient pas tout le matériel, bon, voilà. Donc, septembre, c'est relié, c'est prêt, ce sont les trois volumes que vous avez là-bas, donc en exposition, et l'idée, c'était que ces volumes devaient circuler dans les paroisses. Il ne s'agissait pas de faire un objet pour nous, pour notre propre plaisir, mais que ce soit un objet à partager. Et ça, c'est une négociation qu'on a eue tout de suite avec l'Alliance Biblique Française, parce que l'Alliance Biblique Française, c'est une entreprise. Et donc, eux, ils ont besoin de rentabiliser leur travail, ils publient des centaines de milliers de bibles, en différentes traductions, et donc, nous, on a négocié avec eux d'avoir à la fois cette circulation de l'original et un tarif assez bas, assez bas, je vous raconterai pourquoi c'est quand même élevé, pour les volumes impubliés. Et puis en octobre, voilà, tout est imprimé, tout est prêt, à destination, et donc ça a eu un assez grand succès, et ça a un succès encore assez important maintenant. Voilà, donc, le projet en deux formats, les trois volumes redétui et la Bible imprimée. Alors, en deux volumes, parce que là, on a fait du recto-verso. Dans les trois volumes qui sont là-bas, on ne pouvait pas faire du recto-verso. Donc, ça vous montre un peu les aspects techniques qu'il y a eu autour de cela. On a conduit les deux projets en même temps. Alors, c'est le travail d'une équipe. Donc, vous voyez, les boîtes à gauche dont je vous parlais, tout ça s'était classé de cette manière-là. Les jeunes qui se sont impliqués, souvent d'ailleurs des jeunes plutôt d'un milieu évangélique, mais très dynamique, travailler du matin au soir, c'est incroyable, et ils étaient aussi très joyeux, parce qu'ils recevaient les lettres. Ils ont reçu de nous un monçon de lettres matelassées, etc., avec les pages copiées. Et à chaque fois qu'ils recevaient une lettre, ils nous envoyaient sur WhatsApp ou autre des photos. Ils nous disaient, attention, là, on a un problème. Donc, on corrigeait. On leur disait, il faut renvoyer à l'auteur. On a fait ça, donc, grâce justement au réseau. C'était vraiment très, très spécial. Au milieu, en bas, vous avez l'équipe de l'Alliance publique. Au milieu, vous avez donc Jonathan, qui est le directeur de l'Alliance publique, et la Relieuse, lorsqu'ils ont rapporté le volume. Et quelques, donc, moi et Valérie à gauche en bas, et quelques photos de la Relieuse dans son atelier à Uzès. Voilà. Est-ce que vous aviez envoyé le papier à tous les copistes ? Non, 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 parce que... Alors, j'ai oublié de dire que les copistes, ils sont en toute la francophonie. Donc, aussi bien en Afrique qu'au Canada, en France, en Sud. Donc, on s'est dit, c'est impossible. C'était sur le papier qu'ils avaient sous la main. On leur a dit, voilà, vous prenez tel format, tel grammage, autant que possible. Et dans 90% des cas, ils ont suivi, ils ont respecté cela. C'est-à-dire, les formats A4, mais pas double. Non, vraiment un A4 classique. Parce qu'on s'est dit qu'ils n'auraient pas forcément ces formats un peu compliqués. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Quand vous parlez du format A4, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais, du coup, on a simplifié les choses. Et on a reçu tout ce qu'on, je dirais, toutes sortes de formats, finalement, même du carton, etc. Donc là, ensuite, on a corrigé. Vous verrez que les volumes sur certaines pages, il y a des renforts qui ont été faits. Parce que les relieurs ont repris les pages, les ont retravaillées du point de vue du format. Donc il y a juste cette instruction, 1 à 4, vous copiez, on verra après. Et surtout, vous copiez vite, parce qu'avec les délais postaux, on avait ce problème avec l'Afrique. Il fallait que ça puisse revenir très très vite. Bon, on a quelques pages qui se sont perdues au Japon, en Australie, etc. Bon, forcément, et vu les délais que nous avions, puisqu'on pouvait terminer assez vite, on ne pouvait pas attendre deux mois qu'un texte nous revienne. Voilà l'équipe, ça c'est fait. Alors l'équipe, ça c'est l'équipe de fabrication. Parmi les copistes, alors on est très fiers, on a quelques vedettes. Donc ceux qui étaient déjà là il y a quelques jours, j'en ai parlé, mais on était très fiers d'avoir le président du Sénat, d'avoir le grand rabbin, d'avoir un footballeur de renom, et aussi des gens impliqués, des médecins, un prix Nobel de la paix aussi, d'autres médecins se sont impliqués, parce que notre idée c'était aussi d'impliquer des gens qui avaient vécu le confinement et qui l'avaient vécu dans les hôpitaux, ou comme des infirmières qui se déplaçaient, etc. et qui donc étaient vraiment dedans. Donc on a essayé de recruter tous ces gens-là. Et aussi des gens de la communauté des Iaconaises, de la communauté des Dominicains, etc. des écoles, des classes. On a tenté tout cela, et je dois dire que, par chance, ça a très bien fonctionné. C'est vraiment un projet œcubénique. Pardon ? C'est vraiment un projet œcubénique, du coup. Voilà, c'est un projet œcubénique, c'était ça aussi l'objectif, même si les deux chefs de projet étaient... Ma collègue était baptiste, et moi je suis plutôt réformé luthérien, mais on s'est dit qu'il faut absolument qu'on ait des catholiques, des orthodoxes, etc. et des juifs si possible, et ça n'a pas trop mal fonctionné. Mais malgré tout, je dirais que le fait que nous soyons tous les deux protestants, ça a eu un retentissement dans le protestantisme. avant tout, bon, après tout, on a fait le boulot, c'est comme ça. Mais on a tenté cet œcubénisme. Donc, des infirmières, des aumôniers, et puis une foule de familles, avec des enfants qui ont fait un travail, des couples qui nous ont écrit des choses assez sympathiques sur le fait qu'ils voulaient absolument écrire ensemble le même chapitre, donc ils se sont partagés des versets ou des chapitres. Ça, c'était très, très sympathique. Je reviendrai sur les chiffres juste à l'instant. Voilà, donc des femmes et des hommes, avec, vous voyez quelques statistiques ici, 410 chapitres, mais 410 chapitres plus toutes les pages d'introduction, plus toutes les pages de garde, donc on monte très, très vite à 450 et plus, et encore d'autres travaux qu'on a demandé à certains copies, c'est-à-dire de réaliser la première page de garde. Et donc là, on a lancé un concours pour prendre celles qui nous intéressaient le plus. Donc on a eu un surplus, en fait, de textes, qu'on n'a d'ailleurs pas totalement éditées. 70% de femmes, ça, ça a été, quand j'ai fait les statistiques, ça m'a vraiment frappé, cette forte proportion de femmes, alors qu'a priori, comme on avait fait un appel très large, il n'y avait pas véritablement de raison, mais elles se sont senties, je pense, très concernées par ce travail et elles avaient probablement aussi envie de se lancer dans un travail graphique, artistique, etc. Les gens de 7 à 93 ans, donc on a effectivement une très, très, très vieille dame qui a fait un travail dans une communauté des diaconesses, notamment. La communauté des diaconesses s'est partagée le psaume 151 et il y en a une d'entre elles qui a guidé les autres, les plus anciennes, pour qu'elles arrivent à faire ce travail. Parce que copier un texte, vous essaierrez vous-même, c'est difficile. Et ça demande, si on veut que ce soit bien fait, ça demande de la concentration. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais qu'est-ce que c'était difficile ? Et qu'est-ce qu'on a recommencé plusieurs fois notre page ? Encore un chiffre, donc 10 500 versets, vous imaginez, on avait demandé aux copistes de ne pas mettre les numéros de versets, de ne pas mettre des notes de bas de page, des choses comme ça, de ne pas mettre de commentaires. Le texte brut, si possible, avec juste le chapitre pour qu'on puisse se repérer nous-mêmes, ça a été un peu difficile parfois. Quant à chapitre, frère 3, 4, 5 pages, et bien si vous n'avez pas de numérotation, pas d'autres repères, ça devient difficile de circuler dans le chapitre. Donc on numérotait toutes les pages, vous verrez d'ailleurs à l'arrière de chaque page, il y a encore des indications qui ne sont pas paris. 35 nationalités, et là je n'ai pas mis, mais pratiquement toutes les confessions chrétiennes, je dirais, que l'on connaît, des réformés, des luthériens, des méthodistes, des salutistes, enfin j'en passe, des baptistes, des adventistes, beaucoup de communautés religieuses se sont impliquées dans cette affaire. Voilà. Alors je passe maintenant à... Alors ça c'est juste une diapo de remarques personnelles, parce que je me suis rendu compte en relisant et en reprenant les volumes imprimés, donc je n'avais pas l'original sous la main, qu'au fond, la particularité, c'est que ce n'était pas simplement le texte biblique, mais un texte que quelqu'un me transmettait. Le texte biblique que quelqu'un me transmettait. Et j'ai trouvé ça particulièrement émouvant en reprenant ces volumes, et en feuilletant et en préparant ce PowerPoint, il y a déjà pas mal de temps, on se dit qu'on a envie de lire. Pas comme on a l'habitude de lire la Bible en église, ou chez soi éventuellement, ou en étude, c'est encore autre chose, parce qu'on a la main de quelqu'un qui écrit à sa manière ses mots, qui fait éventuellement quelques fautes, de frappe, enfin d'écriture plutôt, et c'est assez passionnant et émouvant, on a envie d'aller plus loin. Et on voit parler, par exemple, dans Nouveau-Sprécemment, on voit les miracles de Jésus, et ça n'a pas tout à fait la même valeur, je dirais, que lorsqu'on lit une très belle Bible imprimée, avec toutes les notes, les numérotations, finalement assez froides. Voilà quelques exemples. Alors, je présente ce travail maintenant. Toutes les images sont celles-là. sont tirées de la vie de manuscrite. Alors, quelques belles pages de présentation. Ça, c'est quand on a fait, on a lancé le concours de présentation, pour avoir une page de titre, finalement, on a eu le tout. Et les copistes, ceux qui ont fait ce travail, ne savaient absolument pas ce que faisaient l'autre. Donc c'était vraiment assez surprenant de voir la diversité de cette présentation. Finalement, on n'en a retenu que l'une ou l'autre, pour les volumes imprimés, bien sûr. Et là, par exemple, sur la droite, ce sont des fleurs séchées, collées. Donc là, il y a un problème, c'est que, comment est-ce qu'on fait tenir ça dans un volume qui va circuler, etc. On avait plein de problèmes techniques de ce genre-là. Par exemple, certaines couleurs ici, ou dans d'autres, sur d'autres pages, sont simplement frottées sur la page. Et donc, si vous passez vos doigts ou même une autre page, ça tombe en poussière. Donc, il a fallu renforcer certaines pages et mettre des protections que vous verrez, des papiers, je ne sais pas comment ça s'appelle, transparents, pour protéger tout ça. Il y en a qui nous ont fait des travaux aussi de micro-graphie, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais c'est le début du Nouveau Testament écrit en suivant les livres que vous avez là, par exemple. Il y avait des choses qui étaient moins fantastiques, mais on a gardé tout ça, mais on n'a pas pu imprimer tout ça, par contre. Ici, je vous donne quelques exemples au niveau des psaumes. Vous savez que les psaumes, donc 150, 151 psaumes, avec 5 sections. Il y a 5 sections dans les psaumes, selon la tradition. Donc, il nous fallait 5 pages de présentation. Donc, ça donne ceci. Des choses très différentes, assez colorées, parfois naïves, parfois simples. Mais bon, c'est assez sympathique, je trouve. Si on continue dans les psaumes, vous avez fait quelques... Je me suis un peu amusé. Mais bon. Voilà, par exemple, les titres de chapitres, donc 2 psaumes, le style que l'on peut trouver. Donc, c'est absolument varié, parfois très simple, très basique, et parfois très complexe, comme celle en bas à gauche qui nous sert pour toute la publicité. Tout à fait en bas à gauche, on la reverra. Le copiste en a fait 2 exemplaires, carrément, en nous disant, choisissez celle qui vous plaît. On a eu plusieurs fois des gens qui nous ont envoyé deux exemplaires avec des coloris différents, etc. On a gardé ce que l'on trouvait le mieux, ce qui est difficile, parce que c'est subjectif, et le reste, on l'a stocké parce qu'on ne pouvait pas tout publier. Et vous voyez, par exemple, des choses un peu frappantes qu'on va retrouver partout, on est dans l'Epsos, donc on est dans la musique, on a des instruments de musique qui vont apparaître dans les textes. Là, les gens ont été très créatifs de ce côté-là. Mais on a aussi des symboles qui nous viennent du Nouveau Testament, qui sont insérés dans l'Epsos par le copiste. Ce n'est pas de l'écrit, mais ce sont les symboles du Nouveau Testament. Il faut que je fasse redémarrer de la machine. On a... Pour le Nouveau Testament, tâche de garde, voilà quelques exemples. Au fond, là, on était contents, mais un peu déçus. On aurait aimé un peu plus que cela. Bon, alors, c'était le choix qu'on avait fait, c'est-à-dire de garder ce que nous transmettaient les copistes. On a refusé que je crois un texte qui était trop chargé de fautes et un autre qui avait subi... qui avait été trempé dans l'eau parce qu'il y avait eu un accident. Donc là, on est obligé de faire refaire. Mais vous voyez que ça donne des choses assez extraordinaires. La page de gauche, la Nouveau Testament, c'est assez fantastique. Mais bon, les autres sont parfois plus basiques. Voilà. Alors, pour les lettres, on a eu aussi des choses intéressantes. Vous voyez, par exemple, Galate, le copiste nous a donné deux versions. On a choisi celle de gauche, on a gardé celle de droite. Regardez pour Romain, donc ça, j'en ai déjà montré à Patricia, mais le copiste s'est contenté d'un plan et d'une lettre envoyée par... par... comme on a fait ça. Euh... – Sous-titrage FR 2021